Salut à tous les amis, c'est Géjor en compagnie de Saran et Sandard. Bienvenue à tous dans le nouveau Cinéma Post-it. Cette semaine, nous sommes allés voir The Shape of Water, La Forme de l'eau en français. Le nouveau film de Guillermo del Toro, donc qui a gagné 4 Oscars cette semaine. Tout le monde disait, ouais, le film est trop bien. On s'est dit, bon, on va aller voir ça par nous-mêmes. Surtout que Oscar du meilleur réalisateur et Oscar du meilleur film, les deux Oscars... Les plus prestigieux en fait. Oscar de la musique aussi, je crois. Exactement. Donc Cocorico, en plus, c'est un français. En plus, Cocorico, exactement. Vous n'êtes pas très Guillermo del Toro, pas toi. Moi, personnellement, ce n'est pas que je ne suis pas très Guillermo del Toro, c'est que pour être franc, j'ai vu qu'un seul film. Oui, tu ne connais pas trop en fait, c'est ça ? De lui qui est Hellboy, que j'ai trouvé vraiment cool à l'époque. C'est un très bon film. Je n'avais pas vu d'autres films, mais je ne le voyais pas comme un réalisateur attendu. Moi, personnellement, je n'attendais pas ses films. Del Toro, c'est un petit peu comme Tarantino avec moi. C'est toujours où j'ai dit, il y a le Del Toro qui va sortir, il faut aller le voir. Parce qu'il y a eu Pacific Rim qui, moi, m'avait beaucoup plu. Là, il s'est dédouané du 2, donc le 2 ne sera pas de lui. Et puis, il y avait surtout l'excellent Labyrinthe de Pan, que vous n'avez pas vu tous les deux. Voilà, que je n'ai pas vu. Et du coup, il faut que vous voyez, mais dites-le dans les commentaires. Du coup, oui, ça donne envie. Avant de commencer à parler du film, on voudrait juste faire une petite nouveauté pour la saison 2 des cinémas post-it. Un truc qu'on a copié complètement sur d'autres concepts, mais on s'en fout. Voilà, mais ça nous tenait à cœur de faire ce petit aparté. On va commencer maintenant chaque critique par un petit top flop de ce qui nous a plu ou des plus récemment. Donc, on va en citer un chacun. Histoire de vous faire partager ce qui nous a plu, tant en cinéma qu'en série. Saran, écoute, comment est-ce qu'elle est ton top flop de la semaine ? Eh, mais moi, ça m'embête ton truc, parce que moi, j'ai un top et j'ai un flop. Mais ils sont courts, ça va ou pas ? Eh, ben, fais les deux. Tu t'es triché et faire les deux. Allez, j'en fais les deux, je m'en fous. Je commence par le top, c'est important. C'est juste une annonce. J'ai vu que sur Netflix, ils annonçaient enfin la saison 2 de Jessica Jones. Ça fait plaisir. Oui, c'est vraiment un bel qui fait plaisir. Il me semble qu'il y a aussi une deuxième saison de Luke Cage qu'ils ont annoncé. Ah, ben, je ne savais pas. Mais moi, j'ai vu la pub et je ne savais pas du tout. Et genre, j'étais trop content. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais hypé aussi. Parce que c'est une super série, voilà. Donc, allez la voir et regardez toutes les séries Marvel, elles sont très bien. Elles sont carrément mieux que les films. Oui. Et mon flop de la semaine, c'est en rapport avec du coup, pas Chef of Wighter, mais du coup, un peu les Oscars en général. C'est Edgar Wright qui a été nommé plusieurs fois aux Oscars. Deux fois, si je ne m'abuse. Trois fois. Trois fois pour son film Baby Driver. En particulier pour Oscars du meilleur montage. Et Baby Driver n'a rien gagné cette année. Et du coup, moi, c'est mon flop. Parce que ça a été une super découverte pour moi, ce film. On a été assez sur le cul quand on l'a vu. C'est un excellent film, je vous le conseille. Et c'est Dunkerque qui a gagné le montage. J'adore Dunkerque. Je suis désolé parce que Baby Driver, c'est un super film. Pour rappel, Wighter, c'est celui qui a fait Scott Pilgrim et plein d'autres films trop cools. Et Baby Driver, allez le voir, si vous ne l'avez pas vu. C'est une tuerie. Et du coup, ça me dégoûte. Mais il faut que tu le voies parce que le montage est incroyable. Il faut que ça m'énerve, voilà. Donc mon flop de la semaine, c'est ça. Baby Driver n'a rien gagné. Ils auraient dû. Et par contre, Blade Runner, bravo. Bon, ça c'est cool. Et toi, Sandar, ton top flop de la semaine ? Elle a dit, j'en sais rien. Alors son top flop de la semaine, c'est simple, c'est son flop, elle est malade. Elle a voulu quand même être dans la vidéo, mais du coup, elle ne peut pas parler. On va beaucoup la traduire sur cet épisode, puisque de toute façon, ça fait hommage au film chez Pop-Water. On ne vous cache rien, soit on vous dit que l'héroïne est muette, tout simplement. C'est dans la bonne annonce. Sans ça, on ne peut pas parler, elle m'a dit, son flop de la semaine, c'est la bonne annonce de Tomb Raider, le film. Et oui, très bon flop, parce que la bonne annonce, c'est vraiment dégueulasse. Et ça reprend clairement des scènes carrément du jeu vidéo, on voit bien. Et c'est pas beau. Et la nana n'est pas du tout badass. Et ça marche pas du tout. Voilà. Arrêtez de faire des adaptations pourries de jeu, quoi. Essayez de faire un truc bien, les gars. It's Man. T'as un top flop, toi ? Moi, j'ai un petit top, ouais. J'ai un petit top. Moi, je vais vous conseiller une série que je suis en train de regarder en ce moment, dont la saison 2 vient tout juste de sortir, qui est Atlanta. Une excellente série. Les épisodes sont très courts. Ils durent 20 minutes. C'est l'histoire de deux cousins à Atlanta, un peu dans le milieu du rap. C'est aujourd'hui ? Ouais, c'est contemporain. La saison 2 vient tout juste de sortir. C'est excellent. Superbement bien écrit. Super bien réalisé. Chaque épisode est vraiment original. Et puis, il y a un petit mélange entre une réalité assez crue et puis un côté presque onirique. C'est assez marrant, quoi. C'est Netflix, du coup ? C'est pas Netflix. Ça passe sur OCS, je crois. Mais du coup, ne vous abonnez pas à OCS juste pour ça. Ah, mais d'accord. Trouvez ça sur Internet. Comment ça, trouver ça sur Internet ? Trouvez ça sur Internet, voilà, comme des petits fiefés piratins. Parce que la culture, ça se partage, mes chers amis. Allez voir Atlanta. Ok. Il y a deux saisons qui sont sorties. Enfin, la deuxième saison est en cours. Super bien écrit. Super bien réalisé. Et excellent. Shape of Water. Shape of Water. Nouveau film de Guillermo del Toro. Pour ma part, vierge de tous a priori. Toi, tu n'avais pas vu la bonne annonce ? Non, c'est ça. Tu n'avais pas spécialement envie d'aller le voir ? Toi, tu n'étais pas à épée d'avance, quoi. Ouais, ça, je suis allé le voir par curiosité, quoi. Parce qu'on t'a dit, va le voir. On m'en a parlé, on m'a dit, va le voir. Je me suis dit, vas-y, bah, je vais aller le voir. Et on s'est dit, pour une fois, qu'il passe un film en VOST au cinéma du Nord. C'est ça. On va peut-être pas rater. En fait, c'est l'histoire, alors, pour ma part, d'une Amélie Poulin. Oui, il y a une grosse polémique, donc tu es dedans. Non, mais c'est vrai, il y a une polémique, tu es dedans. Qui est, accessoirement, femme de ménage dans une sorte de centre de recherche spatiale. Un fond un peu nasard, on a l'impression, mais plus caché un peu, toi. C'est ça, on sent qu'ils font des trucs pas très nets. Ça se passe, j'ai l'impression, dans les années 60. C'est juste après le lancement des russes de Yuri Gagarin autour de la Terre. C'est cité dans le film. Et de Laika, tout à fait. C'est génial, ça. Du coup, ça se passe juste après ça. Laika et Yuri Gagarin, les Américains, eux, ne sont pas encore allés dans l'espace à ce moment-là. Donc, ça se passe à cette période-là. Et donc, c'est Amélie Poulin, qui est muette aussi, accessoirement, va se retrouver face à un truc un peu bizarre. À une espèce d'expérience, on peut dire. C'est ça, une espèce d'expérience un peu bizarre qui va lui permettre de se révéler elle-même, en quelque sorte. C'est un petit peu ça, je suis d'accord. Du coup, moi, personnellement, je ne vais pas en dire plus sur le scénario. Non, la bonne annonce, vous voyez de toute façon qu'il s'agit d'une créature, de quelque chose, d'une créature marine, quelque chose. On ne peut pas vous en dire plus, effectivement, je suis d'accord, il ne faut vraiment pas spoiler. Oui, tout est super bien traité, tout est super bien raconté. Du coup, ça vaut le coup de se laisser porter par l'histoire et d'évoluer avec tous ces personnages. Scénar, du coup, assez simple au départ. Oui, le scénario est très simple, mais subtil, très bien écrit. C'est ce qu'on s'est dit en ce moment-là, dans le cinéma, on s'est dit que c'est très subtil partout. Tout est subtil. Il y a plein de petits thèmes qui sont traités, des fois de manière anecdotique, ou un peu comme ça, au détour d'une scène. Oui, des thèmes, en fait, des thèmes hyper forts. Oui, des thèmes vachement importants. Des thèmes sociaux de l'époque, mais du coup, qui sont traités, t'as raison, juste en passage, comme ça, et du coup, très simplement. Et de manière, à chaque fois, super subtile et surtout... Très appréciable. Surtout d'une manière où, tout de suite, on ressent quelque chose. Oui, film très empathique, qui te tire l'alarme, mais sans forcer. C'est une écriture assez étonnante également, un film vraiment qui se divise en deux parties, avec l'intrigue dont vous en parlez, une deuxième partie, vous le verrez un peu plus polar. Et c'était hyper, hyper intéressant. Super bien faite, quoi. Moi, je trouve qu'au début, il y a une forte influence de Jean-Pierre Genet dans la réalisation et d'Amélie Poulain, particulièrement. Ensuite, on va partir des fois dans du polar, des fois dans de la SF, carrément. Des fois dans du film romantique, dans du fantastique pur et dur. Il y a plein d'influences comme ça qui se mélangent de manière vachement bien reliée, quoi. Et équilibrée. Et équilibrée, comme le disent ensemble, même si vous ne l'entendez pas. C'est tout, la force pour moi de Guillermo del Toro, c'est la même chose dans Labyrinthe de Pan. Alors, je suis désolé, vous ne l'avez pas vu, mais c'est ça, c'est ce mélange fantastique, polar, SF, tout ça. Il a un univers, del Toro, je vous invite à aller voir sur Internet, ne serait-ce que des interviews chez lui, dans sa maison, un espèce de manoir avec que des trucs de SF, il a des Cthulhu partout, des machins. Il est dans un espèce d'univers fantastique, pseudo-science, machin, occulte, bidule, truc, gore. Et en même temps, vachement ancré dans le réel, quoi. Et vachement ancré. Comme on le parlait, ça se passe dans les années 60, il y a vraiment des références à ce qui se passe à l'époque. Et tu vois, le Labyrinthe de Pan, c'est des monstres, des machins, des trucs, mais dans l'Allemagne nazie. Tu vois, c'est toujours ça aussi. Et comme les Hellboy aussi. Et c'est ce que j'ai dit, dans Hellboy, effectivement, c'est pour le coup vachement fantastique, mais ancré dans la réalité, une certaine réalité de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et du coup, moi, juste pour édulcorer, je ne suis pas trop d'accord avec Amélie Poulain, mais bon, ça, peu importe. Et du coup, c'est vrai que, par contre, alors, Jean-Pierre Jeunet, il y a une polémique, Jean-Pierre Jeunet a un petit peu invectivé Guillermo del Toro sur le fait qu'il y ait une scène pour lui, clairement, dans son film, qui a été piquée sur Delica Tesson. Je trouve ça un petit peu bas, personnellement, dans le milieu du cinéma, mais après, voilà. C'est marrant parce que cette scène en question... Une scène de claquette. Elle ressemble dans l'esprit... Moi, elle m'a fait penser à du Jean-Pierre Jeunet pour, justement, cette influence, le vieux film de claquettes et compagnie. C'est ça, tout à fait. Mais par contre, pour moi, ce qui ressemble vraiment à Amélie Poulain, et presque en... pas en plagiat, mais en... C'est l'héroïne, du coup ? Plus que l'héroïne, c'est la réalisation du début, quoi. Quand on la voit dans son quotidien, faire ses petites habitudes, aller voir son voisin vieux qui dessine, quand même. C'est Amélie Poulain, ça. Ouais, mais... C'est un détail, mais avec la musique, l'accordéon, vous allez me dire, ouais, Amélie Poulain, elle n'a pas le monopole de l'accordéon et d'avoir son voisin qui dessine, mais quand même, ça fait penser forcément à Amélie Poulain. Le début, tu vois, de traitement d'Amélie Poulain, le film, c'est quand même quelque chose d'assez comique, tu vois, avec des gros plans, avec des trucs assez absurdes qu'elle fait. Là, je sais pas, il y a une espèce d'ancrage dans la réalité, plus une espèce de... C'est pas le même réalisateur, pour moi, c'est... Ouais, mais c'est ça, tout le truc. C'est pas le même réalisateur. On peut raconter la même histoire, admettons, avec des personnages similaires, mais c'est pas le réalisateur, donc j'en tiens à donner pour qu'elle fait une polémique. Mais c'est un... Pour moi, c'est comme un hommage, quoi. Oui, plus... Oui, un hommage, ou des influences communes. Ou une inspiration, parce que c'est clair et net qu'il est ins... Enfin, pour moi, c'est clair et net, quoi. Et par contre, c'est vrai qu'il parlait de la musique... Alexandre Desplat, lui, il a fait une des musiques d'Harry Potter, je crois. Et ça ressemble pas à du Ian Thierssen, même s'il y a de l'accordéon, quoi. Non ! Déjà, il y a un truc important. Amélie Poulain, ne serait-ce que dans mon ressenti, le personnage est hyper antipathique. Genre, elle m'énerve, j'ai envie de le foutre des baffes. Et pas elle, tu vois. C'est une question de caractère. Et puis, la musique de Ian Thierssen m'énerve aussi beaucoup. Parce que Ian Thierssen m'énerve, tu vois, donc. Je sais pas. Mais après, ok, ok. Non, moi, je comprends. Je comprends ton point de vue, parce que de toute façon, il y a une polémique. Si il y a une polémique, c'est bien qu'il y ait une histoire derrière. Bah, après, quid de Plagia ou pas, on s'en fout. Du coup, voilà, effectivement, on peut enchaîner sur le personnage. On peut commencer donc par l'actrice principale. Bah, oui. Qui est superbe. Effectivement, elle a ce côté empathique à la Amélie Poulain. Non, mais tu peux le lire, t'as le droit. Mais dans un autre genre, puisqu'effectivement, elle est muette. Ce qui la caractérise, quoi. C'est presque. Oui, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, c'est ça. C'est son handicap qu'elle a caractérisé. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle joue super bien. Elle fait passer tout un tas d'émotions. Son personnage est, une fois de plus, super bien écrit. Dès le début du film, on comprend sa vie. On comprend un peu quel type de personne c'est. On vit avec elle, quoi. C'est assez fou. Le talent de Del Toro, en plus, en deux, trois plans, de nous montrer la vie de la personne. Ce qui, moi, m'impressionne beaucoup, justement, est celle-là où je trouve que le personnage est, encore une fois, un peu plus profond que... Désolé. Non, mais... Je sais pas si c'est le talent de Del Toro. Bah, si, c'est le talent de Del Toro, parce qu'il a ce côté décor naturel et costume et tout. C'est incroyable. Mais la manière dont il l'ancre et la manière dont il lui fait faire certaines scènes, elle est parfois un peu vieille fille, pas jolie. Et la scène d'après, elle est juste magnifique. C'est assez incroyable, ça. C'est assez fou. C'est une transformation physique. C'est une transformation physique d'une scène à l'autre, tu vois. Pour montrer un peu son... Parce que ça, c'est encore le côté empathique. Genre, ses émotions. C'est son charme naturel, en fait, comme le dit son sang, qui ressort parfois. Cette actrice, c'est ouf. Elle est jolie et pas jolie en même temps. C'est pas, c'est incroyable. D'une scène à l'autre, selon son évolution psychologique et l'évolution de son personnage, physiquement, c'est pas la même, quoi. Dans certaines scènes, c'est ça. Elle fait vraiment vieille fille, coincée. Ouais, un peu, tu sais, le côté serre-tête. C'est ça, ouais. Non, je sais pas, c'est cette image-là. Et dans d'autres, au contraire, elle fait femme épanouie, super belle, limite sûre d'elle, même carrément sûre d'elle. Il y a des idées, Del Toro, mais la masturbation avec le minuteur d'œuf, je sais pas, il y a des trucs... Non, mais c'est juste étonnant, quoi. Tu vois, ça m'amène dans son côté aussi femme qui... Je sais pas, c'est un peu étonnant. Il y a un rapport au genre dans ce film qui est assez étonnant. Ne serait-ce qu'avec son voisin, on n'en parlera pas plus. Elle aussi dans son rôle de femme. Et d'autres sujets un peu plus violents, comme le racisme et tout, on n'ira pas plus loin. Il y a toujours des rapports comme ça au genre, aux... Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai dit que c'était bien traité et que toutes ces questions-là, Comment elles sont abordées, par la réalisation en fait. Avant même que ce soit par l'histoire, c'est par la réalisation qui fait passer. Mais oui, c'est forcément par la réalisation parce qu'il n'en parle pas. C'est ça, c'est juste du ressenti qui fait passer et c'est là que c'est fort. Il fait penser du ressenti. L'autre perso marquant pour moi, c'est le méchant, donc. Mais t'as raison. C'est une pourriture de méchants. Tout le film que j'ai cherché, c'est en fait le beau-père. Regardez après parce qu'il n'en pouvait plus, il voulait savoir. C'est en fait le beau-père d'Eminem dans 8 Miles. Et c'est le méchant dans Man of Steel. Et c'est le méchant dans Man of Steel. Et c'est donc aussi le méchant dans ce film. Hardcore dans tous les sens du terme. C'est une vraie pourriture quoi. C'est marrant parce que des fois, tu sais, dans certains films, On nous met toujours un côté humain ou méchant ou... C'est ça. On nous fait refaire le yoyo, des moments où on l'aime, des moments où on l'aime plus. C'est ça. Là, on l'aime jamais. Non, lui, on l'aime jamais. Mais jamais. Il n'y a pas une scène où tu te dis... Même son rapport avec ses enfants et tout, c'est sûr qu'il... C'est ça. Chaque scène avec ce gars est malsaine. On est comme les gens qui interagissent avec lui. C'est ça, une fois de plus, qui est fort. Il fait passer ce sentiment-là. L'acteur joue super bien. Ouais, il est excellent, l'acteur. Il marque autant que l'héroïne presque. C'est un personnage qui reste, tu vois. Autant que l'héroïne, quoi. Et un autre personnage intéressant, la meilleure amie, la collègue. La meilleure amie de l'héroïne, pareil, joue super bien. Alors toi, tu m'as dit que tu l'avais vu dans... Dane Figures, qui est sorti l'année dernière et qui est un super film, d'ailleurs, au passage, j'allais le voir. Et nous, on l'a vu dans Le Transpersonnage aussi, que tu as vu aussi. J'ai vu. Elle est géniale aussi, donc c'est une très bonne actrice. Excellente actrice. Qui a été nommée pour le second rôle. Ça ne m'étonne pas, parce que là, une fois de plus, elle joue super bien. Elle est marrante, elle est plus... Oui, d'un côté. Comique relief, un peu, presque. Oui, un petit peu, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de comiques dans ce film, mais là, oui. Ouais, c'est ça, l'humour, on peut en parler vite fait. C'est... Il y a des petites touches d'humour. Ouais, mais disséminées, on va dire. Voilà, disséminées. Parce qu'on est quand même sur un film romantique, et puis un petit peu, quand même, qui part un peu mal dans... Ouais, un film qui dérive presque vers le polar, des fois, ouais. C'est ça, donc du coup, ça fait du bien un tout petit peu. Ouais, c'est ça, un petit peu de légèreté, ça fait pas de mal, et c'est superment saupoudré dans tout le nom du film. Voilà, exactement. On peut parler vite fait de la bête, qui du coup, est un personnage central du film. Bah oui, c'est finalement un personnage, il y a un acteur derrière. Et... Pareil, ouais, ça, c'est cette touche de surnaturel qui pourrait être dénotée complètement, quoi, dans un film. Pour le coup, qui a des bases vachement sérieuses. Mais ça rentre super bien dans le film, quoi. Il fait penser forcément à El Sapiens de Hellboy. Ce qui marche avec Del Toro, c'est que Del Toro, il fait pas appel à des effets visuels. C'est de la maquette, c'est de la prothèse. Posez la question. Et oui. Il y a certains moments, on voit que c'est de la maquette. Il y a du maquillage électronique, c'est comme ça qu'il l'appelle. Quand il va avec la télé et tout à côté de la télé. C'est ça. Donc c'est un acteur avec... Tout fait un acteur, tout fait un acteur avec du silicone par-dessus. Et Sanson nous dit que d'ailleurs, il est très bien foutu. C'est peut-être pour ça que ça marche. Mais on voit clairement dans la baignoire, on voit clairement que c'est une maquette, ouais, carrément. Mais t'imagines l'acteur là-dedans, c'est ouf, quoi. Ça, c'est vrai cinéma rond. Ça marche super bien. Ça, c'est le... Ouais, c'est ça, ça marche super bien. Pareil, c'est une vraie performance, quoi, ce personnage qui parle pas du tout. Qui est même pas très expressif, quoi, physiquement. Son visage n'est pas... Même si l'humanoïde, qu'il a des yeux et tout ça, il n'a pas les expressions humaines. Il ne sourit pas, il ne rigole pas. C'est ça. Malgré ça, bah, pour moi, les deux moments les plus forts du film, en tout cas en émotions, on va dire romantiques, c'est avec ce gars-là, quoi. Mais t'as grave raison. Et du coup, ça nous amène forcément sur l'esthétique, hein, ce costume. C'est encore le point fort de Del Toro, qui travaille avec des décorateurs de malade, ça fait des films beaux. Là, il y a un souci du détail dans les décors qui est dingue. Et dès le début, quoi, dès le début, quand on rentre dans l'appartement tout de suite, avant même que l'histoire commence, on est assaillis par plein de petits détails. Et c'est juste un vrai régal, quoi, à regarder tout le temps, quoi. Et puis les gros plans de Guillermo Del Toro, les chaussures, les machins, les trucs, il y a tout le temps les œufs, les œufs, c'est génial aussi. Ouais, ça, c'est fou, ouais. Et puis il y a un petit jeu sur la rythmique, un petit peu, de temps en temps. Et puis l'esthétique de l'eau. C'est ça, l'esthétique de l'eau, du coup, alors là, qui présente partout dans le film, que ce soit... Comment l'eau, l'eau, le feu ? Chez pour voir, là. Ah, ok, ok. Forcément, l'esthétique de l'eau est présente dès le début du film. Ouais, et puis il fallait pas la foirer, l'esthétique de l'eau, c'était con, quoi. Les making-off, et puis le jeu de l'accessoiriste aussi, le travail de l'accessoiriste, la matraque électrique, le minuteur, la brosse à chaussures, comme tu l'as dit. Il y a plein d'objets comme ça, il y a plein d'items qui font penser. Moi, ça me fait penser aux jeux vidéo, tu sais, un peu... On est sur les items, voilà, les items iconiques, la lance électrique, elle est iconique, ça y est. C'est ça, ouais. Les chaînes, le bruit des chaînes, les chaînes, c'est... C'est clair, c'est clair. Les paillettes dans l'eau, les paillettes de poisson, là. Juste l'œuf, même, t'as raison. Même l'œuf, l'œuf dur, voilà. Maintenant, quand je vais voir un œuf dur, c'est bête, mais je vais penser à ce film. C'est vrai, ouais. Et on a, dans L-Boy, on avait les œufs, El Sapiens, il mangeait des œufs de 100 ans. Alors, Sansan, qui est malade et qui a du mal à parler, il n'a plus de voix et qui nous fait des interventions toujours très utiles, il vient de me dire dans l'oreille, peut-être qu'il a une poule. Non, mais c'est intéressant. On retrouve cette forte influence aussi des vieux films, alors. Oui, des vieux films américains. À l'âge où Pierre Jeunet, effectivement, de ces vieux films. Les débuts du cinéma américain, en fait. Les claquettes. Comme le musical. Sansan nous dit, qu'elle ne sait plus comment elle s'appelle, mais la petite qui danse dans l'escalier, la fameuse scène qui est hyper curieuse, je ne sais plus quel film, où il monte l'escalier. Ça, c'est des scènes qui, du coup, forcément, il a voulu intégrer. Del Toro, d'ailleurs, il y a toute une partie avec le cinéma. Et on voit que le cinéma, il avait envie de lui faire des hommages. Et on est sur les mêmes influences, comme tu l'as dit, que Jean-Pierre Jeunet. Ça, ça se voit. C'est les mêmes. Parce que la fameuse scène dont vous parliez tout à l'heure, qui est accusée de plagiat. Oui, des claquettes. Pour moi, cette scène-là, c'est clairement un hommage à ce cinéma, là. Mais ça te fait penser à un autre film qui déjette un hommage à ce cinéma. Ça fait penser à Jean-Pierre Jeunet, puisque, pour le coup, ça, c'est les mêmes influences. Et du coup, voilà, l'esthétique, je pense qu'on peut dire qu'il est réussi. Del Toro, en général, il réussit, même pour Hellboy, qui était la date d'un comics. Il avait quand même vachement géré son esthétique, avec la côté steampunk, un peu le côté... Oui, c'est vrai. Moi, ça m'avait marqué dans Hellboy, justement. Ça m'avait rappelé un peu, je ne sais pas si tu te rappelles, le film avec plein de vieux acteurs anglais, la ligue des gentlemen extraordinaires. Il y avait un petit côté comme ça, le truc anglais, avec les boiseries, le truc... J'aime bien ce temps-là, les tapis. Et tout de suite, d'ailleurs, comme dans ce film-là, il est bien ancré dans son époque. Il n'y a pas de fausses notes, que ce soit au niveau des bagnoles, de la musique... Elles sont belles, les bagnoles, là, putain. Oui, même, tu parlais du coup du taf du vieux, mais même dans la publicité qu'il est en train de faire, voilà. Sansan nous dit qu'il y a un moment d'un passage entre la peinture et la photographie. C'est le problème de l'évolution de cette scène-là. Ça fait partie des thèmes abordés dans le film. Comme ça, au détour de quelques scènes subtiles. Ça te fait réfléchir sur le tel, mais pourtant, c'est deux secondes. C'est ça, oui. Et c'est génial. Quelques scènes dans le film, l'exemple parfait dans ce film, de ces petites scènes qui, tout de suite, en quelques plans, te parlent d'un truc vachement important et te le faire sentir carrément. À travers le personnage. Ça, c'est bien. Et pour rebondir sur l'esthétique, moi, je suis le casse-couille cadreur. Sans déconner, je trouve qu'au niveau du cadrage, c'est même au-dessus de ce que se faisait Del Toro avant. Presque tous les plans sont magnifiques. Il y a des plans de coupe. Même des plans à la con, quoi. Mais même un simple travelling dans sa pièce. En fait, c'est assez étonnant parce qu'il a beaucoup, beaucoup filmé en grand angle. Ça se ressent dans beaucoup de plans. On voit que l'appart est petit, mais il a fausse en sorte que tout soit très grand. C'est assez étonnant. Du coup, ça fait des travelling qui sont un peu déformés. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi beau, aussi bien filmé. Parce que peut-être le côté décor naturel aussi. On voit beaucoup de films très beaux, comme Interstellar, machin et tout. Mais on ne se rend pas compte des plans. Parce que c'est tellement fait sur fond vert, beaucoup. Ça m'a fait penser un peu à Hugo Cabrette, dans le côté décor naturel. Une sorte de métaphore de l'eau, en fait, qui déforme une lentille. Pourquoi pas ? C'est pas bête. Pourquoi pas ? Et le dernier point final auquel il faut parler, c'est le son. Le son et la musique. Le bruit. Pour le petit caméo, vite fait, là, on a un petit doublage de la créature, on va dire. Fait par le Réal-Été en Lureux. Donc ça, c'est assez cool, c'est vrai. Surtout que les bruits de la créature sont assez intéressants. C'est qu'il y a un côté à la fois sauvage et attachant, comme un chat presque. Dans le traitement de cette créature, à tous les niveaux, donc au niveau sonore aussi, il y a cette dualité-là. L'espèce de Ronron, elle crie un peu, elle son aiguë, un peu le traçon. Ouais, elle feu, ça, un peu. On voit que Del Toro, il a un univers très bestial, il a un univers des monstres, en fait, on le ressent, quoi. Au niveau sonore, ensuite, tous les sons sont super, quoi. Le son du cinéma qui est diffus tout le temps, c'est là, dans la part de la fille. C'est ça. Il y a un travail vachement sur les bruits de bouche, les respirations, le bonbon du méchant. On le déteste très vite à cause de ces bruits de bouche. C'est ça. Il est insupportable. Et les gens qui font des bruits de bouche, c'est insupportable. Mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que, voilà, une fois de plus, on trouve ce tout parfait. Les soucis du détail. Voilà, c'est ça. Ce méchant qui est une ordure dans sa manière de se comporter et tout, même dans le détail des bruits qu'il caractérise. Dans sa gestuelle, dans ses bruits, dans tout. La créature, elle est dans l'eau avec ses chaînes. Le bruit des chaînes. Et j'aurais pensé peut-être que, tu vois, j'avais un a priori, pas négatif, mais j'avais une espèce d'a priori dans le film, de me dire, je vais voir un film bleu et vert, qu'on voyait bien dans mon annonce. Je vais voir un film avec un son un peu étouffé. Bon, faire le... Eh ben non, pas trop. Pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de scènes sous-marines. Je pensais vraiment qu'on aurait ce genre-là. Oui, c'est ça. Ou alors avec une musique, peut-être aussi, tu vois, qui évoque les fonds marins. Mais pas du tout. Ça nous emmène sur la musique. C'est super cool. J'aime beaucoup la musique. Et une fois de plus, là, pareil, même au niveau de la musique, on a plein d'influences différentes. Ouais. On en parlait de l'accordéon, presque, chanson française. Donc, ça fait penser à Yann Thierssen. Sans même parler à Yann Thierssen, il y a un côté un peu, ouais... On sent que le mec, il est français. Il s'est dit qu'on fout d'un accordéon. Ouais, il y a presque un délire comme ça. Ensuite, ça a basculé sur du jazz. Ensuite, ça a basculé sur de la musique années 50. Plutôt, t'as raison, Sondar. On est plus années 50. La musique, partout, elle colle bien, quoi. Avec des thèmes, je trouve très reconnaissable. Et c'est ça qui est important. Pour conclure, moi, j'ai été sur le cul en sortant de ce film. Je me suis pris une petite claque. Moi, je ne pensais pas... Je lui ai allais sans a priori, en me disant, voilà, je ne connais pas bien le réalisateur. Je ne me rappelais même plus que c'était lui qui avait fait Hellboy. Il est presque parfait, quoi. Il est bien réalisé. Le scénar est super bien écrit. Les acteurs jouent super bien. On se ressent des émotions, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on va voir un film et qu'on est marqué, quoi, par des choses. Ouais, bien sûr. Bah, voilà, moi, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je vais dire, allez le voir. Peu importe quel style de film vous aimez. Vous allez juste le voir. Il aborde tellement de thèmes, tellement de choses que, forcément, il y a quelque chose qui va vous toucher dedans. Et le vrai thème, c'est l'amour, donc... Et le vrai thème, c'est l'amour, donc ça touche tout le monde. Et je lui mets 9 sur 10. Il s'en lui met un 9 sur 10, également, parce qu'elle lui enlève un point à cause d'une scène qu'elle n'a pas aimée. Je dis, c'est incroyable. Mais la sévérité de Sandart va parler. C'est, voilà, c'est la scène du charme, parce que c'est gore, voilà. On vous désirera pas plus de... C'est pourtant étonnante, la scène. Ouais, la scène est étonnante. Et d'ailleurs, du coup, ma conclusion, on va porter là-dessus, c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas abordé, c'est le côté gore, un peu. J'aime beaucoup Del Toro pour ça. C'est un peu horrifique, souvent. Là, c'est pas très horrifique, mais... Dans la machin, qu'il arrache le truc, qu'il torture, qu'il torture, c'est gore. Mais la fin est même hardcore. Il y a un vrai contraste entre la douleur et l'amour, et la douleur est aussi bien retranscrit que l'amour. Je trouve que les deux thèmes sont, voilà, les deux thèmes... Ce qui est fort dans ce film, c'est que toutes les émotions qu'il essaye de faire passer, elles passent, quoi. Elles passent à 10 000%, en fait. Et ça marche très très bien, et on a un peu tout dit, en fait. On a un peu tout dit. Moi, Guillermo Del Toro, c'est pour moi mon gars sûr, c'est mon réalisateur sûr, comme plein d'autres réalisateurs. Je suis pareil avec Nolan. Au niveau du fantastique, en tout cas, il n'y a pas meilleur à notre époque, c'est vraiment le papa du fantastique pour moi. Vivement qu'il adapte un film un peu de l'univers de Cthulhu, parce qu'il bête là-dedans et qu'il y a moyen, hein. Parce qu'il faut qu'il aille dans le fantastique encore plus, quoi, c'est cool. Je lui mets la note de chef-d'oeuvre sur 10. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, ça mérite son Oscar. C'est son meilleur film, déjà, clairement. Je vous trouve, pour le coup, les gars, hyper sévère. Moi, s'il y a un truc qui me lui fait enlever un point, c'est que l'histoire d'amour, à certains moments, elle est juste un peu too much. C'est le côté très romantique qu'il a, c'est un peu trop poussé. Je pense que ça va être très, très difficile pour moi d'avoir un aussi bon film avant ou longtemps. Ça rentre dans, je sais pas quoi, je veux pas faire des tops des machins, mais ça rentre dans les films de ma vie, quoi. Non, c'est pas mon nouveau trans-personnage, parce que le trans-personnage, ça restera, voilà, le trans-personnage. Moi, je sais que je suis toujours très gentil avec les films que j'aime, mais franchement, là, pour le coup, je sais pas quoi donner plus. J'ai déjà donné des 9 sur 10, des 10 sur 10. Là, je suis obligé de mettre plus, je fais à la canne RPC avec 10 ans. Je fais un 11 sur 10 ou un 7 sur 9 sur 10. Il faut pas mettre le 10, il faut le sortir que quand on... Mais tu le sortiras pourquoi ? Ouais, peut-être. Shed-up sur 10, c'est tout. C'est un des meilleurs films qu'on ait chroniqué. Allez le voir au cinéma. Faut y aller, moi, ça m'a même donné envie de regarder les autres films de Guillermo del Pant. Tu vas déjà aller voir très, très vite Le Labyrinthe de Pant, parce que c'est un shed-up. Et Pacific Rim, du coup. Pacific Rim, parce que je l'aime beaucoup aussi, mais c'est dans un autre délire. J'ai bien regardé les keiju et tout, mais en plus. Voilà, c'est un autre délire, mais voilà, il y a beaucoup de bonnes idées dans ce film. Mais aussi un côté que tu vas pas aimer, parce que peut-être un petit peu too much. On vous fait des bisous. On espère vous avoir donné envie de voir le film. Et sans son, elle fait le langage dessin. Sous-titrage ST' 501